Bonjour et bienvenue pour cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler de pâturage, de système herbagé et de vélage groupé. Pour cela, je suis en compagnie de Fabrice Charles. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveur laitier à Kessoa, dans les Côtes d'Armor. Oui. Et vous êtes également administrateur au CEDAPA. Alors le CEDAPA, c'est quoi ? Alors le CEDAPA, c'est un centre d'études pour le développement d'agriculture durable. Donc il est composé de 150 adhérents dans les Côtes d'Armor, qui a été créé dans les années 80 par un certain André Pochon, qui est quand même assez connu, et quelques éleveurs autrement. Et donc l'initiative de ce système, de cette association, c'est de défendre les systèmes herbagés et d'essayer d'aider les gens à aller vers une transition vers les systèmes herbagés. Donc c'est une association qui compte 7 salariés sur le terrain. Et donc on propose des diagnostics à tous les éleveurs, qu'ils soient bovins, ovins, qui veulent faire une transition vers un système herbagé, pâturant. On travaille d'abord sur le pâturage. Et donc on propose nos services à ces gens-là. Là, je vous propose que vous remettiez votre casquette d'éleveur, parce qu'on va parler un peu de votre ferme. Vous étiez auparavant dans un système assez classique, donc 70 vaches laitières, système maïs-soja, c'est ça ? En revanche, vous avez connu la crise du lait en 2009. Oui, tout à fait. Et vous avez eu un véritable déclic et vous avez véritablement changé votre système. Alors expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. Oui, alors comme beaucoup d'éleveurs en 2008-2009, comme la majorité des éleveurs, a eu une grosse crise du lait. Donc le lit de lait était payé 24 centimes. Si on se rappelle bien, c'était 24 centimes le lit de lait. Donc c'était quand même très, très dur. Et donc c'est vrai que nous, on était dans un système, comme vous voulez le dire, conventionnel, comme tous les copains. Donc avec, on va dire, une surface de 50 hectares, pas tout à fait, 46. Donc on avait une vingtaine d'hectares de maïs, une dizaine d'hectares de céréales et 15 hectares d'herbes. Donc vraiment un système conventionnel, on va dire. Donc avec, pas si bon, du maïs dans la ration, du soja, bien évidemment. Et un petit peu d'herbe, on va dire un petit peu de pâturage. Voilà. Donc c'était le système avec beaucoup de travail quand même. Et bon, avant 2008, 2009, ça allait plus ou moins bien, mais ça allait quand même, quoi. Et ce qui nous avait vraiment le gros déclic, en fait, c'est qu'en 2008, le prix s'est effondré. Et on s'est dit, mais là, ça ne va plus. Et surtout, ce qui n'allait plus, c'était surtout de 6 mois auparavant, on nous a dit, allez-y, produisez. Mais maintenant, ne produisez plus. Et là, on s'est dit, moi et mes femmes, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Alors, on s'est dit, ce métier-là, il est rendu comme ça. Et du jour au lendemain, on bascule dans l'inconnu et on ne gagne plus notre route. Et là, on s'est dit, bon, on aime bien notre métier. Est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement ? Et c'est là qu'on s'est intéressé un peu au système airbagique qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas appris à l'école, bien évidemment. Et du coup, on s'est dit, bon, là, il faut absolument qu'on s'enseigne là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors, concrètement, on a fait venir le CEDAPA sur notre exploitation, qui est venu sur l'exploitation. Auparavant, j'avais appelé un champ d'agriculture, mais qui, eux, par rapport au système qu'on voulait mettre en place à cette époque-là, je parle bien à cette époque-là, nous préconisaient plutôt d'aller vers un centre d'études qui était spécialisé là-dedans, qui est le CEDAPA. Et du coup, une personne est venue sur l'exploitation, une technicienne qui est venue sur l'exploitation, et nous a proposé un diagnostic de changement de système par rapport à ce que nous, on voulait mettre en place et un objectif qu'on voulait avoir. Suite à ça, elle est revenue, donc elle a pris les chiffres, elle a pris la compta, donc c'est vraiment un diagnostic qui prend tout en compte. Elle nous prend aussi nos envies, vers quoi on veut aller. Elle prend aussi la surface accessible par rapport à la possibilité de mettre des vaches à pâturer, ce qui est très important sur l'exploitation, car chaque exploitation est différente par rapport à l'accessibilité des vaches. Parce qu'il faut bien se dire que les systèmes abagés sont très performants en étant pâturants. Il ne faut surtout pas oublier ça. C'est-à-dire que, certes, quand on ne peut pas pâturer, c'est toujours mieux d'aller chercher l'herbe au champ, je suis d'accord, sauf que là, on entre dans un système qui procure de la mécanisation. Et nous, on n'en voulait pas. Donc, on avait bien précisé ça dans le diagnostic. On voulait un diagnostic pâturant. Donc, du coup, cette personne nous a établi un diagnostic. Elle est revenue au bout d'un mois, un mois et demi, et nous a proposé un fil conducteur, on va dire ça. C'est-à-dire qu'on a commencé par enlever d'abord tout ce qui était céréales. Donc, on avait 10 hectares de céréales. Et à la place des céréales, on mettait de l'herbe, d'office. Donc, on a commencé par ça. Après, on a commencé à toucher au maïs. Donc, ça faisait combien d'hectares au total pâturables par les vaches laitières ? Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à 30 hectares pâturables pour les vaches. Alors, je dis bien que pour les vaches. C'est vraiment 30 hectares qu'on a réservés. Et les génisses, c'est plus loin. Les génisses, c'est plus loin. Parce qu'en fait, nous, on a considéré qu'il fallait que tout ce qui était accessible aux vaches... Alors, l'accessibilité est un grand mot parce qu'il y en a qui vont dire 300 mètres, c'est trop loin. Nous, on va jusqu'à un kilomètre et plus d'un kilomètre. On va jusqu'à un kilomètre cinq. Oui, mais pour cela, vous avez réaménagé des chemins, etc. C'est sûr, obligatoire. La création de chemin est obligatoire. Sinon, ce n'est pas possible. Enfin, on va le faire au début. Et puis, quand on va se rendre que les vaches, elles ont mal aux pieds et qu'elles s'escalent des pieds et qu'on ne peut plus passer dans le chemin. Donc, là, il n'y a pas le choix. Il faut faire des créations de chemin. Donc, on a créé des chemins et on a, au fur et à mesure, augmenté la surface en herbe pour arriver, en l'espace de quatre, cinq ans, à arriver à un système toute herbe. Et il n'y a pas que ça, parce que vous avez aussi mené une réflexion sur la monotraite. C'est-à-dire que sur la monotraite et aussi sur les vélages groupés. C'est-à-dire qu'on a commencé déjà par enclencher, mettre de l'herbe partout, de gérer l'herbe, de savoir bien la gérer. Et après, on s'est dit, faire du lait à l'herbe, c'est quand même pas mal. Et on s'est dit, si on pouvait mettre tous les vélages groupés au printemps, où c'est qu'il y a de l'herbe à profusion, on va dire, enfin, tout le temps, au printemps, en général. Donc, on s'est dit, ce serait hyper intéressant. Donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on aille vers là, vers les vélages groupés. Donc, on était à la base sur la hauchetaine. Donc, on s'est vite rendu compte que la hauchetaine avait du mal, en fertilité, en fait, à pouvoir accomplir ce qu'on voulait avec cette race-là. Donc, vous l'avez croisée. On l'a croisée, voilà, pour faciliter, en fait, surtout au niveau fertilité, faciliter les vélages groupés. Mais d'autre part, on s'est rendu compte aussi que, par rapport à notre système, comme on est parté sur un système tout herbe, le fourrage, des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a moins, en fonction des années. Et donc, on vous disait, la race hauchetaine, elle a besoin de trop d'entretien, en fait. C'est une race qui a besoin vraiment d'entretien. Donc, on s'est dit, il faut qu'on casse le gabarit. Donc, nous, on a fait notre choix. Vous l'avez croisé avec quoi, alors ? La gergièse. Mais c'est vraiment notre choix, nous. Il y a plusieurs systèmes de croisement. Et pas que la gergièse. Non, parce qu'après la gergièse, on s'est dit, ce qui est bien, ce n'est pas de perdre l'effet hétérosis. Parce qu'en général, ce qui est reconnu, c'est que la F1, donc le premier croisement, est souvent un sujet tip-top. Si le sujet est un numéro 1, voilà, le croisement est tip-top. Par contre, si on continue, le sujet numéro 2, des fois, il est moyen. Donc, il faut absolument garder l'effet hétérosis. Alors, pour garder l'effet hétérosis, il faut ramener notre race. Il faut ramener un autre sang. Donc, on est parti sur du croisement trois ou quatre voies, systématiquement. Donc, aujourd'hui, vous êtes en système airbâché, si je reprends. En monotraite. Alors, la monotraite est arrivée, elle, bizarrement. C'est-à-dire que la monotraite, malgré notre croisement, parce qu'en fait, on a fait ça quand même en 4-5 ans, donc on a été quand même assez vite. Et en fait, on s'est dit, par rapport au croisement, ça ne suffisait pas forcément pour vraiment avoir des vélages groupés. On arrivait quand même à avoir des vélages qui arrivaient au mois de août, septembre. C'était trop tard pour nous. Parce que l'herbe, déjà, il n'y en a pratiquement plus à l'époque-là. Donc, il faut absolument copier un peu le système à l'irlandaise ou à la Nouvelle-Zélande. Vraiment avoir des vélages en deux mois. C'était vraiment l'idéal. Et du coup, on s'est dit, bon, là, on va avoir du mal avec les vaches qu'on a là, tout ça. Et donc, du coup, j'avais fait une formation sur la monotraite qui n'était pas spécialement pour faire les vélages groupés, mais qui était plutôt basée sur le temps de travail. C'était plutôt travaillé sur le temps de travail. Et je me rappelle, c'était une étude qui a été proposée par l'INRA qui démontrait qu'en deux exploitations identiques, une en double traite et une en monotraite, sortait le même revenu. Donc, déjà, là, tu poses des questions. Et suite à ça, cette formation-là, la personne de l'INRA disait aussi, celle qui va aller vers les vélages groupés, le fait de traire qu'une fois facilite la fertilité des vaches. Ce qui est logique. Quand on traite qu'une fois, on demande beaucoup moins de lait à la vache. Donc, du coup, elle ingère autant, elle mange autant. Donc, ça allait vraiment dans votre système. Ça allait dans le bon sens. Donc, du coup, on a dit, on essaie la monotraite. Et c'est vrai, ça a marché. Et vous ne l'avez plus quitté. Du coup, on ne l'a pas quitté. Au départ, ce n'était pas ça. Au départ, ce n'était pas ça. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a commencé la monotraite. Normalement, c'était pour que 4 mois. C'était faire la monotraite pour grouper les vélages et après, repartir en double traite. Alors, justement, à propos des vélages groupés, ça vèle sur quel mois ? Alors, nous, ça démarre au 15 février. C'est chez nous. Donc, nous, on est à la baie de Saint-Brieuc. Donc, un petit peu en dessous de Saint-Brieuc. C'est une partie de la baie de Saint-Brieuc. Donc, on va dire que c'est une zone intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que j'appelle zone intermédiaire parce qu'il pleut un peu plus que sur la côte, mais pas non plus tant que dans les terres. Donc, voilà. Et donc, du coup, nous, on a décidé de faire véler au 15 février. Il y a d'autres qui vont voir un peu plus tard. En fait, ça dépend des zones où c'est qu'on est. Nous, donc, 15 février. Ça démarre au 15 février. Tant qu'ils décident, mais de toute façon, elles sont ramassées quand même deux mois minimum. Pourquoi deux mois minimum ? C'est aussi pour le repos des prairies, en fait, qui est un très important. Donc, on laisse reposer les prairies deux mois minimum. Donc, elles sont ramassées. Elles vellent à l'étable à partir du 15, à peu près. Donc, dès que les vélages démarrent, en fait, dès qu'on a deux vaches de vélées, si c'est le 15, le 17, le 17... On met en route la salle de traite pour deux vaches. On met en route la salle de traite pour deux vaches et ces deux vaches-là sortent dehors. Elles sortent dehors, elles ne reviennent jamais à l'étable, elles ne reviennent à l'étable que pour se faire traire. Par contre, les zones ne sortent pas. Elles ne sortiront que quand elles ont vélées. Que quand elles ont vélées. Et ça augmente comme ça petit à petit dans le temps. C'est-à-dire que vous allez venir au 16 février chez nous, il n'y aura peut-être que deux vaches dehors. Et vous allez vous dire, putain, il n'y a que deux vaches dehors. C'est bizarre. Vous n'allez venir que huit jours après, il y en aura 15. Voilà, ça augmente comme ça. Alors, justement, à propos des veaux, vous gardez les veaux ? Les veaux, les mâles, ne sont pas gardés sur l'exploitation, mais évidemment, donc on les vend à 15 jours en marchant de veaux. Et on garde 10 femelles par an. C'est tout. Ça nous suffit largement pour faire nos revenus. Et le surplus de femelles, on le vend à des copains. Et donc, la gestion des genisses. Donc, élever au lait deux repas par jour pendant trois mois fois involonté à l'étable. Nous, on fait ça. On a fait plusieurs méthodes, mais nous, on est rancé rabattre tout sur ça. On a fait les veaux sous la mer. Ça ne va pas trop plus pour nous. Donc, on a les aves comme ça. Donc, on les est élevés aux soats tétines, aux mikbars. Bon, on ne va peut-être pas faire de pub, mais c'est les mikbars, c'est les soats tétines. Et pendant trois mois, ils sont à l'étable au foin. Et au mois de mai, début mai, dès que le temps est beau, on les met dehors au pâturage à trois mois. OK. Et un repas par jour en plus de lait. D'accord. Voilà. Et donc, l'herbe est avancée tous les jours, comme aux vaches, comme aux genisses. Par contre, tout ce qui est petits veaux, ils ont de l'air fraîche tous les jours. D'accord. Comme les vaches. Alors, justement, pour conclure un peu sur votre système, en dix ans, vous avez quand même énormément changé votre système de base. Oui, on est passé d'un système intensif. Je ne sais pas la définition du mot intensif. En tout cas, au moins intensif sur la charge de travail. Parce que justement, sur la charge de travail, ça vous a énormément changé. Oui, c'est les jours et la nuit. On a divisé nos temps de travail par deux, voire en période par trois. Quand vous fermez la salle de traite d'hiver et vous ne triez plus les vaches, que vous avez une astreinte de une heure, voire deux heures par jour maxi. Oui, c'est clair. En fait, ce système-là, c'est un peu comme un système, on va dire, c'est fait par tranche de travail. Dès qu'on est camaré dans les vélages, c'est une tranche de travail de dans les vélages. Donc, on est vraiment confronté dans les vélages et vraiment concentré là-dessus. Après, on a la perte de la reproduction. Donc, on se concentre sur la reproduction. Et voilà. Et après, on peut se dire qu'on s'asse un peu aller. Une fois que les foins sont passés, la reproduction donc, on insémine, je vais commencer à lire, on insémine pendant, on insémine à partir du mois de mai. Début mai, je commence à inséminer pendant un mois et demi, deux mois, jusqu'à fin juin à peu près, insémination artificielle. Et après, on met un taureau dans le tout pot pour faire tout ce qui est rattrapage. Alors, donc, charge de travail, ça a largement changé. Oui, divisé par deux par trois. Et résultat économique, alors ? Et doublé par deux. Ça vaut le coup. Pour nous, ça vaut le coup. Voilà. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est, voilà, on a du mal à mettre le pied à l'étrier à beaucoup de gens. Alors, je sais que le pas n'est pas facile à faire. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. L'herbe, je sais aussi que ce n'est pas simple à gérer. C'est compliqué à gérer l'herbe. Mais ça, ça prend. Ça, ça prend. Et il faut, en fait, il faut se faire entourer. Il ne faut surtout pas le faire de toute seule. Il faut faire dans les groupes de travail tels qu'ils soient. Nous, on l'en fait au CEDAPA. On fait des groupes de travail au CEDAPA. On voit bien, il y a des groupes de travail qui se montent un peu partout sur l'herbe. Et je pense qu'il faut intégrer ces groupes-là pour pouvoir avancer. C'est très important. Seul dans sa ferme, on n'y reviendra pas. C'est impossible. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça va peut-être lancer des motivations. On espère. Et retrouvez d'ailleurs d'autres reportages sur ce système, sur WebAgri. Merci, Fabrice. De rien. A bientôt. Au revoir. Au revoir.